Bonjour, je suis M. Faux-Alain Love-René, administrateur de base de données Oracle, concepteur développeur logiciel. J'interviens très souvent dans les systèmes d'information et surtout dans la réorganisation des environnements Oracle, SQL Server, DB2 pour ne citer que ces exemples. Dans la continuité du cours précédent, je veux parler du système Monitor, appelé SMON. En effet, le processus d'arrière-plan SMON, système Monitor, est principalement chargé de faire la récupération de l'instance après un arrêt anormal. Il est aussi chargé de libérer les segments temporaires utilisés et de compacter l'espace contigu disponible dans les tables espèces gérées par le dictionnaire. Au cours de la récupération de l'instance, la SMON effectue les opérations suivantes. En premier, la SMON fait un Roll-Forward pour appliquer aux fichiers de données les modifications non enregistrées des transactions validées. La SMON effectue un Roll-Back pour enlever les fichiers de données les modifications enregistrées des transactions non validées. Maintenant, je dois passer à la PMON. Le processus d'arrière-plan PMON, en anglais, processus Monitor, est principalement chargé du nettoyage lors d'un plantage d'un processus utilisateur, annulation des Roll-Back de la transaction, libération des verrous des ressources. La PMON est capable de détecter les situations où un processus utilisateur qui a ouvert une session sur le serveur n'est plus présent et n'a pas fermé de session. La cause de la non-présence du processus utilisateur est valable, c'est-à-dire fin anormale de l'application sur le poste d'utilisateur, coupure du réseau, la liste est longue. Dans tous les cas, la PMON se charge du nettoyage, effectuant une annulation Roll-Back de la transaction. Cette annulation libérant notamment les verrous posés par la transaction du point de vue de l'intégrité des données dans la base de données, la disparition du processus utilisateur ne pose pas de problème. Maintenant, je veux parler du processus d'arrière-plan CJQN. En effet, ce processus d'arrière-plan CJQN, en anglais JobC, sont chargés d'exécuter périodiquement les tâches programmées sur le système. En dernier, je parle du processus ARC. Le processus ARC, archivaires, sont chargés de l'archivage des fichiers de journalisation. Le fonctionnement de ces processus sera présenté un peu plus loin quand nous travaillerons avec les processus serveurs. Ainsi s'achève le cours d'aujourd'hui sur les processus d'arrière-plan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...